Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau replay sur World of Tanks. Et ce sera un replay d'artillerie. J'en fais pas beaucoup parce que je fais pas souvent des bonnes parties avec mes artilles, c'est vrai. Mais là, cette fois-ci, ce sera une très bonne partie puisque je vais faire la maîtrise As du Char sur la Batchat. Alors que je ne l'ai pas faite sur la Lorraine, 155-51, ça me fout un peu les boules. Et avec la médaille de gore que j'avais déjà eu deux fois avec la Lorraine, 155-51, et bien là, ça m'en fera une troisième médaille de gore avec la Batchat que j'ai débloquée il y a un petit mois. Alors, elle est quasiment full, la dernier canon, mais pas le dernier moteur. Bon, c'est pas trop un désavantage pour les artilleries de ne pas avoir le dernier moteur. On ne demande pas d'aller spotter. Et par rapport à la 155-51, par rapport à la Lorraine, évidemment, elle a une tourelle. Le canon qui recharge un peu plus rapidement, c'est le même que la Batchat 155-58, sauf qu'elle n'a pas de barillé, tout simplement. Et je l'ai équipée d'un fulloir et ça lui permet de tirer en environ 27 secondes. Donc c'est assez rapide. Et puis surtout, la tourelle qui est quand même un sacré avantage, car je n'ai pas besoin de bouger mon châssis pour calibrer une nouvelle zone avec mon artillerie. Donc là, la partie, ça se déroule sur marécage. Principalement des tiers 10, 3 quarts de tiers 10 et des tiers 9 pour compléter le reste avec des légers tiers 8. Pas mal d'artilleries aussi, il y en a 3 en face. Nous, nous ne sommes que 2 parce que c'est l'équilibrage Wargaming. Ils ont mis parce que 2 rang 8 égale 1 rang 9. Bon, c'est 2 rang 8 français, donc ça ne devrait pas être très gênant. Elles ne font pas beaucoup de dégâts. Par contre, elles tirent assez rapidement. C'est pourquoi je ne vais pas rester trop statique, parce que si une des artistes décide de faire du contre-artillage, je risque d'avoir très mal. Parce que, surtout si c'est la M53-55, avec son splash, elle risque de me faire mal. Bon, alors on va commencer les hostilités. Le 100, cible facile à avoir, puisque très peu mobile, très gros. Donc très facile à viser et à taper. Il y a un deuxième 200 qui a été détecté, je vais aller directement le voir. Je ne vais pas cliquer directement sur la carte pour garder un cercle assez petit. Voilà, c'est parfait. Comme ça, j'ai quasiment tout réticulé dès le ciblage du char. Allez, hop, ça passe. Oui, voilà, un petit 317, c'est parfait. Ne faites pas attention aux dégâts qui étaient aperçus à l'écran. Regardez plutôt en haut à gauche. Alors, vous ne verrez pas tout le temps mes dégâts, parce que quand je vais bouger, tirer, enfin tirer et bouger, dans cet endroit-là, ça sera mieux. Et donc, des fois, les dégâts, vous ne les verrez pas affichés en vert, en haut à gauche, avec mon add-on. C'est pour ça que ça ne reflètera pas le nombre de total totaux, tout simplement. Et surtout, les dégâts que j'ai fait à des chars qui ont disparu ou qui étaient invisibles quand ils sont pris mon devu. Donc là, le 100, je vais lui donner un nouveau tir. Je ne pense pas pouvoir l'achever. En tout cas, le grandement l'endommager. Il faut en profiter. Il est à découvert. Ce ne sera pas toujours le cas. Allez, au plus tard. Un 1054 cubulé avec le 100 de mon coéquipier, qui a permis de mettre à out le premier 100 adverse. Alors, nous, on a perdu notre éclaireur. On avait un Suicide Scout, comme on l'appelle dans le jargon. Suicide Scout qui dure deux minutes. Eux, ils ont perdu par contre interdit. Ça, ça va faire un peu plus mal pour eux. Au niveau de la progression de la carte, on est bien campé au niveau du château. On oublie carrément la moitié de la carte et le milieu. Ça reste porté préjudice. J'ai bien touché le 100 en anticipant le mouvement, au passage. Parce que là, le 100, il a encore décidé d'avancer. Il est complètement fou. C'est le 100 adverse. Je ne sais pas ce qu'il fout. En tout cas, ce n'est pas très malin de foncer dans le tas en plein milieu. Sachant qu'il y a deux artis et tous les adversaires qui sont en mode sniper. Bon, on va essayer d'avoir le FV215B. Parce que le 100, je ne pouvais plus l'avoir. Ah, déchenillé. Parce que je croyais qu'il allait reculer. Allez, un petit moyen de le toucher. Parfait. Toucher le FV215B. Bon, ce n'est pas beaucoup de dégâts que je fais. Comme vous voyez, il ne faut pas s'attendre à des dégâts de fou. Avec les artis françaises, si vous voulez faire des gros dégâts, il faut jouer les autres artis des autres nations. Mais elle a l'avantage d'avoir une tourelle et de recharger assez rapidement. Et d'être très mobile. Donc, assez facile de changer de position lorsqu'on est compromis. Donc là, j'arrête de bouger parce que je vois que les artis adverses ne font pas de contre-artillage. On va se concentrer sur l'IA7 parce qu'il est parfaitement aligné avec ma cible. Putain, ça a pété juste devant. Ça fait un petit 120. Ah, ça, ça fout les boules. La malédiction de l'artis. Alors, la malédiction de l'artis, c'est souvent, lorsque vous ratez votre premier tir, eh bien, vous allez rater tous les autres. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous allez tous les rater. C'était la malédiction de l'artis. Bon, pour l'instant, j'ai de la chance. Mon premier tir a touché. Là, je n'ai pas eu du cul parce que ça a tapé juste devant le blindage. Donc, ça a absorbé la moitié des dégâts. Enfin, ouais, les trois quarts même. Allez, on va recharger. On va retenter le coup parce que l'IA7 est toujours découvert. Allez, vas-y. Oh, putain ! Bon, ce n'est pas grave. Je l'ai déchenillé. Ça va peut-être permettre à mes alliés de faire quelque chose ou pas du tout. Ou pas du tout complet. Ouais, non, ce n'est pas grave. Je l'ai déchenillé pour rien. Ah, si, quand même. Oh, putain, il s'est pris un 755. Je vais essayer de l'achever. Je ne sais pas si je vais réussir. Peut-être que s'il tourne sa tourelle sur le côté de la tourelle, je pourrais peut-être lui faire bobo. Ah, on va tenter. Allez. Recharge. Feu. Ah, putain, ouais, d'accord. Je lui ai enlevé la moitié de ce qui lui restait. Bon, au moins, il a été détruit par mon allié. Ça fait un nouveau tiers 10 de moi. Pour l'instant, c'est serré. 5-5 de partout. Oula. Eh bien, disons, là, on dirait qu'il y a un nœud de TD à ce niveau-là. Ils ont mis tout leur chasseur de chars en défense. Donc, les mecs, nos coéquipiers, s'ils veulent passer par là, ce serait un peu du suicide. Parce que là, avec le FV215B... Euh, 215-283, je veux dire, qui peut one-shot et le WTA au feu 100, qui peut détruire un char en quelques secondes avec son barillet, ils sont assez complémentaires, on va dire. Puis, en plus, ici, il y a un Jackpanzer E100 et un objet 268. Donc, c'est la mort assurée. Espérance de vie très courte. Ouh, le T110E5 redétecté. Oh, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Oh, c'est pas grave. Le T110E5 qui est toujours caché, je ne peux pas l'avoir. Ah, le Jackpanzer E100 a peut-être moyen de l'avoir. Ah, il sait qu'il a été détecté. Puis, mon allié qui a tiré comme un bené, qui n'a rien servi. Du coup, il bouge. Putain, on va tenter. Allez, passe. Oh oui ! Oh oui, ça a touché. Parfait. Oh, l'anticipation qui a marché. Pour l'instant, ça va être chaud parce qu'ils ont beaucoup de TD. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas attaquer. Ça va être nous d'y aller. Mais, voilà. Nos alliés, ils décident d'y aller un par un. Donc, ça peut... Ça va être... Ça va être dur. Voilà, c'est ça. Ça va être très dur. Ça va être long, surtout. La partie va être très longue. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on perde les artis. Parce que ça va être peut-être grâce à nous qu'on va débloquer la situation. Surtout au niveau des campeurs. Voilà. L'objet 140 qui était un peu trop foufou. Qui était au niveau de D1. Qui a décidé d'aller voir les artis. Les artis, les TD. C'était complètement n'importe quoi. Puisqu'il y en avait de partout. Il n'avait aucune chance. Il aurait dû rester où il était. Ça aurait permis de faire une bonne contre-attaque. Lorsqu'un des alliés passerait au milieu. Bon, c'est pas grave. Pour l'instant, ils ont l'avantage. On va peut-être ramener au score en détruisant un des leurs. Et là, je vois. Il y a le VZ-132 qui est au niveau du village. En bas. Il ne faut pas qu'il passe le pont. Parce qu'il y aura peu de personnes pour l'arrêter. Et risque de spotter les artis. Et les artis adverses ne se priveront pas pour nous éliminer. Et là, ça sera vraiment perdu. Voilà. L'objet 140 qui est ici. On va essayer d'anticiper. Allez, on va calibrer sur lui. Pour l'instant, c'est la seule cible que je peux toucher. Les autres sont cachées derrière des montagnes. Allez, on anticipe. Putain. Oh non ! Oh, les boules. Ah, il a anticipé mon anticipation. Il s'est arrêté de reculer. Il est passé en marche avant. Ah bah, tire dans la balayette. C'est pas grave. On va essayer de choper un autre. Putain. Pour l'instant, les TD n'ont toujours pas été détectés. Parce que là, si j'arrive à choper le Jackponder 100 et l'objet 268, avec un peu de chance... Avec un peu de chance. Ouais, c'est ça. Avec un peu de chance. Un peu de chance. Je pourrais toucher le toit du char et là, faire un maximum de dégâts. Parce que ça rentrera à l'intérieur du tank et ça ferait un maximum de dégâts. Ah putain. Le T-62 qui a tenté quelque chose. Il a détruit le T-110, mais au prix de sa vie. Est-ce que c'était vraiment utile ? Je sais pas. Bon, déjà au moins, ils ont personne au milieu. Il ne reste plus que les TD. Et un moyen et un léger au niveau du sud de la carte. Qui ne bouge pas beaucoup. Et ça va être dur de les déloger. Surtout à cause des TD. Donc là, les alliés vont attaquer, il semblerait, au sud. Puisque le WT... Ouais. Ça va être un peu chaud parce qu'ils vont être à découvert à un moment. Lorsqu'ils grimperont la colline pour atteindre le sud. Ils seront à découvert et pourront être touchés par le WT. Par contre, ils seront couverts du Jack-Panzer E100 et de l'objet 268. Il y a un E100 qui a aussi bien grimpé. Donc il ne devrait pas avoir d'autres soucis pour pouvoir les attaquer. L'objet 140 et le WZ-132. Par contre, il faut qu'ils fassent gaffe de ne pas se faire contourner par eux. Vu qu'ils ne sont plus mobiles. Ah, d'accord. L'objet 268 qui n'était plus ici. Mais qui a fait du chemin pour aller défendre la position du sud. Ah, mon collectif vient de se faire tuer. Par contre, l'objet 140 qui a été détruit par le sang, c'est parfait. Ça leur fait un char mobile de moins. Et surtout, un pseudo-éclaireur. Parce que le WZ-132 n'était pas vraiment en train d'éclairer. Ah, j'ai raté. Le problème avec le char français aussi, c'est qu'il n'y a pas un splash énorme. C'est-à-dire qu'au-delà d'un mètre, ça ne fait aucun dégât. Contrairement aux autres où ça peut toucher les chars dans un rayon d'action de quelques mètres, 2-3. Si je ne dis pas de bêtises. Donc là, maintenant, il ne reste plus que le léger qui est la menace directe pour moi. Je vais essayer de l'anticiper et de le détruire. Ah bah non, c'est parfait. C'est mon coéquipier qui l'a éliminé. Et bah voilà, maintenant, ils sont aveugles. Ils n'ont plus que des chars campeurs. Ça va se jouer au premier qui clique sur sa souris. Parce que ce WT, s'il tire dans le canon, ça peut l'empêcher de tirer. Ou l'endommager au moins. Il sera moins précis. L'objet 268, il est presque mort. Bon, il n'est pas mort, mais presque. Et le 183 et le JPZ, ils sont un peu bloqués au niveau de la montagne. Ah bah c'est parfait. L'objet 268 qui s'est offert en se sacrifiant sur le E100. Maintenant, on a récupéré l'avantage. WTA off E100, voilà, qui a éliminé notre test en 165, qui ramène au score. Qui est en train de vider son barillet, qui est en mode « je m'en fous ». Ah parfait, mon obu qui a touché la cible, on dirait. Ah bah là, il va recharger son barillet. Il ne va pas se remontrer. Et il faut faire gaffe parce qu'il y a le 183 derrière. Il ne faut pas foncer, peut-être baisser. Il faut y aller à deux. Donc là, il reste les 3 TD qui sont à ce niveau-là. Et les Artis qui doivent être sûrement au niveau de leur base. Là, le T30 qui va attaquer par le Nord. Il faut qu'il fasse attention quand même à l'AFV. Voilà, le WT qui a été détecté. Un tiers devrait suffire pour l'éliminer. Est-ce que je peux l'avoir ? Non, bah c'est parfait, le T30 l'a eu. Oh, le 183 qui est aussi presque mort, 23%. Je peux l'achever si j'arrive à le toucher. Ah putain, je n'arrive pas à l'avoir à cause de cette saloperie de montagne. Allez, recule. Ah bah c'est parfait. Mon coéquipier qui l'a éliminé aussi. Ah bah maintenant, il ne reste plus que leur Jackpanzer 100. Ah bah non, la partie vient d'être débloquée. Oh putain, il est détecté. Il ne peut plus reculer. C'est le moment. Feu. Allez. Oh putain, à 1200. Oh putain de merde, ça a tapé dans le toit du char. C'est rentré, ça fait le maximum de dégâts que je peux faire. Oh l'artic était ici. Oh l'artic essaie de s'échapper. Allez. Oh putain, c'est un Bunse. Il n'a pas réussi à percer le... L'IS8 n'a pas réussi à percer l'artic. Ah bah voilà, bah parfait. Mon coéquipier qui vient de l'avoir également. Putain, je suis à 3900 dégâts minimum. Sachant qu'il y a des dégâts que je n'ai pas regardés avec ma caméra et d'autres que j'ai fait à blanc. Allez, on tente. Achevé. Ah non, bon. Elle a été achevée avant par mon coéquipier. Mais de toute façon, je ne l'aurais pas eu. Allez, il ne reste plus qu'une artic, parce que la deuxième a été éliminée. Une Lorraine. Alors, est-ce qu'elle se cachait avec l'autre Lorraine ? Non, elle n'était pas avec l'autre Lorraine. Elle est au fond. Oh putain, elle est au maximum de la carte. En K1, ouais, c'est ça. Allez, on va essayer d'anticiper le mouvement. On va essayer de la choper. Faire au moins un kill. Allez, là, il recule. C'est parfait, je peux l'avoir. Allez. Ah merde. Ah putain, je n'ai pas assez anticipé. Ça va taper devant. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai raté. Ce n'est pas grave. Allez, le prochain. Peut-être pas le prochain. Je pense que là, les alliés vont pouvoir l'avoir. Bon, et le sang, il a quand même peur de ça. Il ne sait pas que ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Il vient de se choper en plus les dégâts. Ça ne servit à rien. Ah ben voilà, il l'a éliminé. Il s'est fait 6 kills tranquilles. Et voilà, une petite partie en Bat Chat 155 en artillerie tier 9 française. J'espère que ce replay vous a plu. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut à tous et bonne journée. Sous-titrage ST' 501